On va passer maintenant à Kylian Mbappé puisque le feuilleton continue, c'est encore sous la plume de Damien Degore et cette fois sur la plume aussi de Loïc Tanzy, ils nous apprennent aujourd'hui que le Real Madrid attend un signe de Mbappé pour passer à l'action. Problème pour l'instant, le numéro 7 du Paris Saint-Germain veut rester au Paris Saint-Germain, en tout cas c'est le discours officiel, on écoute ce qu'il disait il y a quelques semaines. J'ai dit que mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain, c'est ma seule option pour le moment, donc je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise. Il avait encore en chéri plus récemment puisqu'il y avait une information de nos co-frères du Parisien, il s'est permis de la reprendre sur Twitter, on va voir le tweet dans quelques instants. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe, j'ai déjà dit je vais continuer la saison au PSG, je suis très heureux. Alors il veut continuer au Paris Saint-Germain pour partir libre l'été prochain puisqu'il n'a pas levé son option, sans doute, pour aller au Real Madrid. Alors est-ce que vous comprenez l'entêtement de Mbappé de rester au Paris Saint-Germain ? Je comprends son entêtement parce qu'on a tous compris la stratégie. Après moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'il aurait mieux fallu qu'il parte déjà l'année dernière. Je suis d'accord. Quand il est resté un an, je me suis dit vu le joueur que c'est, le niveau qu'il a, il faut maintenant qu'il se frotte au plus grand club et donc le Real, de se mettre un peu en danger et puis de gagner des titres à la hauteur de son talent. Mais voilà, il a fait un autre choix, probablement financier et du coup il va au bout de sa logique et puis il attend dans un an pour partir. Est-ce qu'il y a une vraie chance pour que le Real Madrid passe à l'action dès cet été sans une prise de parole publique de Kylian Mbappé ? Moi, enfin hier on me disait que non. Tant que Mbappé ne dit pas qu'il veut partir, quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid. Mais ça veut dire officiellement Damien, puisque officieusement... Non mais je pense qu'Oreal, ils sont un peu échaudés quand même par ce qui s'est passé l'année dernière. Ils pensaient vraiment qu'il allait venir. Ils pensaient vraiment que Mbappé signerait au Real l'été dernier et ça ne s'est pas fait. Maintenant, Florentino Perez n'est pas complètement fou et s'il a la possibilité d'avoir Kylian Mbappé dès cet été, il le fera. Et je pense qu'il mettra ce qu'il faut, mais il n'a pas envie d'aller au tampon pour essuyer un nouveau refus. Et ce n'est pas la première fois, parce que chez Perez, c'est un mode opératoire qui a 20 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Zidane, quand il quitte la Juve en 2001, Florentino Perez dit à Zidane, tu dis publiquement que tu veux quitter la Juve et après, nous, on fait une proposition. Mais on ne veut pas avoir le mauvais rôle du club qui met la pagaille, qui contacte des joueurs pour les forcer à partir du club où ils sont. Comme Figo avec Barcelone. Voilà, et Perez faisait ça en 2001, Zidane, de la Juve au Barça. Et 22 ans après, il fait pareil. Allez-y, Greg. Par rapport à la question, comprenez-vous, sans entêtement de rester à Paris. Bon, il y a quelque chose, il me semble qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'a aucune chance de gagner au Real Madrid ce qu'il gagne au PSG. Là, vous parlez de l'aspect financier. Oui, c'est-à-dire que quand on dit c'est pour prendre la prime, moi, il y a 75 millions d'euros de salaire au Paris Saint-Germain par an. Benzema était à 15, donc même si tu montes, arriver à 75, tu n'y es pas. Et le Parisien parle de 200 millions par an, compte tenu si on lisse les différentes primes de... On rappelle qu'il a une prime de fidélité qui est mappée de 80 millions d'euros à la fin de l'été. Plus, il a une prime aussi pour re-signer, il a une prime, donc le Parisien estime ça à 200. Il n'a aucune chance d'avoir le quart de cette somme si il signe au Real Madrid. Alors pourquoi il n'y va pas tout de suite au Real ? Moi, il y a quelque chose qui me... alors, il ne l'a pas dit. Donc, son cœur ne l'a pas dit. Mbappé gagnera trois fois moins en quittant Paris pour le Real. Il ne peut pas gagner les 75 millions d'euros. Le Real ne va pas lui filer les 75. Alors, Greg, pardonnez-moi cette relance. Je vais reprendre la question parce que c'est intéressant. Pourquoi il reste ? Mais Greg, juste, vous m'expliquez quelque chose par rapport à l'aspect financier. Oui, si. Il n'y a aucun aspect financier dans cette décision. Pourquoi Mbappé ne déclare pas maintenant, je veux aller au Real ? Il y a quelque chose qui est possible. C'est que moi, j'ai toujours senti chez lui quelque chose de profond qui était une sorte de nationalisme sportif ou quelque chose comme ça. La Farmers League, le tout. Donc là, il fait ça pour la patrie ? Non. Je me demande s'il ne veut pas sortir sur les Jeux Olympiques. S'il ne veut pas sortir de France sur les Jeux Olympiques. J'ai quelque chose, j'en sais rien. Il ne me l'a pas dit. Ses proches ne me l'ont pas dit. Je n'essaie pas de vous vendre quelque chose de... Mais il y a quelque chose comme ça chez lui parce que les Jeux Olympiques, ça fait quand même trois ans et demi qu'il envoie le son. Qu'est-ce qui l'empêche de le prolonger ? Non, parce qu'il voudrait... Non, parce qu'il veut être sûr de partir après. Mais ils lui ont proposé une clause de vente... Le départ garanti. Non, on ne quitte jamais le Paris Saint-Germain sous contrat. Jusqu'ici, jamais. Ni Verratti en 2017, ni Merle. Jamais. Si il lui propose une clause... Il n'y a pas de clause, elle soit illégale en France. On ne quitte pas. Ça existe sous sein privé. Non, ça existe sous sein privé, mais on pourrait lui faire à l'envers. Ou il peut penser qu'on peut lui faire à l'envers. Ça existe sous sein privé, mais ça n'a aucune obligation vis-à-vis de lui. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire confiance à ses dirigeants. Non, de vous faire confiance, mais je répète, Verratti n'a pas pu partir en 2017. Neymar n'a pas pu partir en 2019. À Barcelone. Bappé n'a pas pu partir en 2019. Diego Silva n'a pas pu partir. Parce qu'ils étaient sous contrat. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'il est prêt. Je peux tout entendre, il y a tout qui est ouvert. C'est-à-dire que ce garçon qui fait une chasse au trophée, une chasse à l'histoire quasiment, il est prêt à s'asseoir sur deux ans. Parce qu'en fait, l'année dernière, il t'a déjà dit quelque part, après l'élimination là, qu'en fait il avait signé, mais qu'il n'y croyait pas sur le plan sportif. Parce qu'il a dit, si c'était pour la Ligue des Champions, je reprends ces termes, je n'aurais pas signé à Paris. Donc ce n'est pas pour ça qu'il a signé. Et que là, il est prêt à une saison blanche, pas blanche, enfin en tout cas, de transition. Donc c'est-à-dire s'asseoir sur deux années, sportivement. Moi, pour moi, on n'est plus du tout sur le mec qu'on croit connaître au départ, c'est-à-dire un type qui est là pour tout casser. Là, je ne le reconnais pas. Mais on a eu cette réponse-là l'été dernier. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mais pensez aux Jeux Olympiques quand même. C'est possible, Greg. Je ne ferais pas croire qu'un joueur de la dimension de Mbappé ne peut pas dealer avec le Real Madrid d'aller jouer, si c'est que les Jeux Olympiques. Ce n'est pas disputer les Jeux Olympiques, c'est quitter la France sur les Jeux Olympiques. Quitter l'hexagone sur les Jeux Olympiques. Le storytelling, en fait. Voilà, c'est son storytelling personnel. Mais quel sens ça aurait, franchement ? Mais s'il vient de jouer, peut-être qu'il n'en parlera peut-être pas. Il ne se pas jouer en surréal ou pas. J'ai compris sur l'histoire de... Ce n'est pas possible. C'est pour la patrie. Merci. Non, mais Guillaume, je n'ai pas dit ça non plus. Juste qu'on revienne sur le péché originel qui est cette fameuse prolongation de contrat, le contrat surréaliste qu'a proposé le Paris Saint-Germain. Encore une fois, Mbappé n'a que fait le signé. Il est dans son bon droit. Damien, la réflexion d'un départ, vous qui suivez le PSG, elle est arrivée très tôt l'an dernier, chez Kylian Mbappé, vous pensez ? Je suis sûr que dès le mois de janvier, février, il savait que... Il avait fait une erreur ? Non, non, mais il savait qu'il ne prolongerait pas, qu'il ne lèverait pas l'option d'une année supplémentaire. On l'a écrit avant le courrier, on a fait un papier dans l'équipe début mai, je crois, fin avril, début mai, pour dire qu'il n'a lèverait pas l'option, qu'il avait pris la décision de ne pas l'enlever. Alors, il y a toujours des rumeurs, et je n'en aurai jamais la preuve, qui disent qu'il est déjà d'accord avec le Real pour l'été 2024. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est vraisemblable, disons. C'est vraisemblable, oui. Mais je pense que dès son retour de la Coupe du Monde, il est, peut-être pas son retour de la Coupe, mais dès février, ce qui se passe avec le Bayern et tout, je pense qu'il est dans l'idée de se... Mais Damien, pour moi, en fait, on s'y perd sur la chronologie, et je la gestionne pour aussi que les téléspectateurs, ils y voient plus clair, parce qu'en fait, c'est compliqué de comprendre que Mbappé a prolongé la saison dernière, donc en 2022, la saison 2021-2022, enfin en cours, et que... Et en fait, il y a eu... Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, qu'en fait, si tôt, quasiment, la prolongation signée... Oui, il a envie de partir. Voilà. Et qu'il en a informé assez vite sa direction. Et le dément... Voilà, donc pas cet été, mais l'été précédent, l'été 2022. Donc en fait, là, on a... Enfin, si c'est vrai... Il a cru à moi, en fait. Il a cru à moi, voilà, c'est ça le... Voilà, mais donc, attends, ça veut dire que le mec, il signe, et que 3-4 semaines après, il te dit déjà, mais de toute façon, je ne prolongerai pas. Là, on n'est pas sur cet été-là, on est sur l'été d'avant. Non, mais déjà, le premier point d'incompréhension, c'est pourquoi il pose avec un maillot 2025. Ah, voilà. Mais je... Ça, personne... Tu le sais, si, tu le sais, ils ont... Enfin, Nasser a dit, voilà, on va faire une communication positive. Lui a dit, oui, mais j'ai dit 2024. Il a dit non, mais... Donc ça s'est passé comme ça. Oui, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et un peu dans le truc. En tout cas, c'est ça, c'est ce qu'on se fait expliquer. Mais effectivement, c'est une erreur de com' parce que toutes les photos sont là. C'est ça, quoi. Ah oui, oui. Mbappé, tu le fais poser avec un truc avec lequel il n'est pas d'accord. Oui, parce que... Non, parce que c'était... On le voit là. Il n'a pas... Alors, effectivement, il n'a pas fait gaffe. Et s'il faut parler d'erreur de com', c'est clair, toutes les photos sont partout. Il n'a pas fait gaffe. On voit bien que c'est écrit... Non, mais c'est... Nasser a insisté. Je veux dire, demandez, c'est Arnaud Hermand qui en parle. C'est vrai. C'est vrai ce que dit Greg. Nasser a insisté pour que ce soit comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi, alors que Mbappé avait le... En fait, il a fait ce qu'il a voulu. Il a tout fait. L'été dernier, il voulait que repeindre les murs du PSG en orange et verre. Il l'aurait fait. Il l'aurait obtenu. Donc, il avait quand même le droit de dire non, je ne pose pas avec 2025. Et ça, pourquoi est-ce qu'il l'a accepté ? Je ne comprends pas. Par rapport à Kylian Mbappé, on comprend, il y a une guerre d'égo qui est énorme. Vous, Mélisande, est-ce que vous comprenez la colère des Qataris qui estiment avoir tout fait pour Mbappé ? Est-ce que quelque part, c'est ce que disent parfois les supporters du PSG, il n'y a pas la reconnaissance de Mbappé ? Mbappé, je trouve, moi, qu'il a fait assez pour le club sur le terrain. Et que si on reproche à Mbappé de ne pas avoir assez, de ne pas être églo avec sa direction, je ne comprends plus rien. Les Qataris, ils ne se plaignaient pas quand ils achètent des joueurs libres. Eux, ça ne leur pose pas de problème. Donnarumma, par exemple. Quand Donnarumma était libre, ils ont allé le chercher. Il y avait l'agent dans le coup. Il fallait arroser tout le monde. Ça ne leur posait pas de problème de prendre un joueur formé au Milan et qui arrive au Milan quand il avait 12 ans. Parce que les supporters du Milan, ils étaient aussi des coups. Mais c'est le foot, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'il s'arrête de doute sur la déclaration ? Quand il le prolonge deux ans, en le faisant poser avec la mauvaise date, mais il savait très bien que c'était le Milan. Il se doute quand même qu'au bout de deux ans, il va peut-être falloir ce joueur-là qu'il soit dans un club à la dimension, ce dont on disait tout à l'heure, de son potentiel, de son talent et de ses ambitions à un club qui peut super gagner des Ligue des Champs. Non mais sauf qu'il pèse qu'il ne signe pas... Oui, mais ça... Visiblement, Mbappé, il n'y croit plus à ce cap-là. Et c'est pas... Je n'ai jamais vu un club passer un cap en disant à un joueur « Tiens, tu veux qui comme entraîneur ? » « Tu veux qui comme directeur sportif ? » « Tu ne veux pas Neymar bâton va voir Neymar ? » « Tu veux qui ? » Et c'est comme ça qu'ils vont gagner les Ligue des Champions. Parce qu'il fallait absolument prolonger Mbappé. Ce qui était une aubaine pour la Ligue 1, pour le club et pour le foot français, évidemment. Mais pour lui, de perdre une année de sa carrière à Paris alors que tu avais le Real sur toi, dans ce que tu disais, Dave, dans les ambitions qu'il a, l'appétit qu'il a, aujourd'hui, un joueur de foot, honnêtement, il se dit « Si je veux gagner une Ligue des Champions et qu'il a une offre du PSG, une offre du Real, il va où ? » Indépendamment de... Dans sa prolongation de contrat, visiblement, il a pris 200 millions d'euros. Ben oui, non mais bien sûr, mais ça, c'est dans son bon droit. Et c'est dans son bon droit de prendre... Ben oui, si on lui propose, il les prend et puis il peut aller au bout de son contrat et partir libre. Il a priorisé l'argent. C'est un petit truc qu'il a priorisé l'argent. Mais il y en a d'autres. Mais moi, je ne juge pas là-dessus. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est l'effet. C'est l'effet. Pour vous, Greg, ce n'est pas un choix financier de rester à Paris. On peut l'interpréter le discours à l'époque, c'était de dire je me challengerais à un niveau supérieur si je la gagne avec Paris que si je la gagne avec le Real. Quand tu demandes des primes de maintien dans le club à 80 millions d'euros tous les ans, ton contrat, tu le signes exclusivement pour l'argent. Dans la négociation, quand il va, c'est un insolubre. Et la déclaration après l'élimination contre le Bayern, je suis désolé quand il dit si ça avait été pour gagner à l'église je ne serais pas resté au PSG. Je ne vois pas pourquoi je serais juste pour conclure Je ne vois pas pourquoi exonérer Mbappé de cette priorité financière. Non mais c'est un choix qu'on n'a pas à juger. Ils sont tous les joueurs de club sont les mêmes choix. C'est factuel. Il a préféré l'argent au titre. Ça n'empêche pas qu'il pourra peut-être repréférer le... Et d'ailleurs, s'il choisit d'aller au Real en gagnant deux ou trois fois moins, c'est pas possible. Il préférera peut-être les titres à l'argent. C'est tout. Très bien. On va tout de suite voir le résultat de ce duel et c'est une grande, grande, grande victoire du professeur. Vous êtes content d'avoir battu Agis ? Modestement. Agis est un confrère. Allez. Moi, je dis vous, Tix, je pense que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. J'ai carrément dû mettre mes lunettes parce que je ne croyais pas ce que je venais de lire. Je me suis dit non, c'est peut-être ma myopie qui agit. J'ai carrément mis mes lunettes pour bien voir. Ça a carrément dit à Neymar et à Verratti qu'on n'avait plus besoin d'eux. Il les a carrément écartés du groupe. Il a carrément enlevé la fiche de Mbappé du Parc des Princes. Là, enfin, il agit. Donc, tous ceux qui disaient oui, non, mais c'est un coup de bluff et tout, c'est un coup de bluff. Mais vous croyez quoi ? Que Nasser, il joue au poker ? Justement, il en a marre des joueurs de poker, du joueur de poker qu'il a qui joue jusqu'à 2h du matin alors qu'il y a un gros match le lendemain et qu'il joue avec son argent parce qu'il a joué. Il a perdu 1 million mais il n'a pas trop réagi. Parce que même Neymar, il devait se dire de toute façon, c'est Nasser qui paye. Tu vois ? Donc, il en a marre des mecs comme ça ou il en a marre d'un mec comme Verratti. Il y a un mec qui va dire oui, mais Verratti, c'est un ancien. Oui, c'est un ancien du club mais Nasser, il vit surtout les anciens poumons de Verratti parce qu'avant, voilà, il fumait pas et tout des poumons clairs. Tu voyais qu'il voulait courir partout récupérer des ballons. Tu voyais ? Alors que là, maintenant, tu vois que ses poumons ils sont noirs. Noirci par la nicotine, par le tabac, noirci par les Marlboro. Il n'arrive même plus à récupérer des ballons. C'est limite sur le terrain s'il arrive à récupérer son souffle. Sérieusement, on a vu que le Bayer n'y arrivait même plus. Il pouvait même pas courir vers Kimmich, il pouvait pas. Et après, tu blâmes un jeune de 17 ans. Non. Surtout qu'avant, Nasser, il respectait énormément, il aimait énormément Verratti. Verratti, c'était le seul gars pour qui Nasser baissait la tête et le regardait. D'habitude, il faisait ça avec le prince du Qatar. Il baissait la tête, voilà. Parce que c'est le prince. Faut comprendre. Verratti aussi, il baissait la tête. Mais quand il voyait Verratti, il voyait un grand joueur. Là, maintenant, quand il baissait la tête et il voit Verratti, il voit un grand alcoolo. Il voit un grand dépendant. Il n'en veut plus dans son club. Il en veut des gens qui viennent, il mouille le maillot. Tu passes à côté d'eux, il sent ta transpiration. Mais parce qu'il mouille le maillot, tu passes à côté d'un Verratti, il sent la cigarette, il sent la clope. Non, sérieusement, il faut dire la vérité. Rien qu'en interview, il parle et tout, tu sens une odeur. Pourtant, c'est en interview. Toi, t'es derrière ton portable. Mais tu sens une odeur de cigarette. Tu sens ! Non, c'est juste avec Mbappé, il a laissé plus de temps. Il a laissé avec Mbappé jusqu'en 31 juillet. Il a dit, il a essayé. Il a tout fait pour Mbappé. Mais Mbappé, il ne voulait pas. Mais il a compris. Il a compris, il ne veut surtout plus se prendre la tête. Des mecs comme ça, des Neymar, des Verratti, des Mbappé, ça donne mal la tête. Le mec, il est carrément à 4 doliprane par jour. Oui, il n'en peut plus. Non, mais surtout, dans la scène actuellement, c'est comme un mec qui se rend compte que sa copine ou sa femme, elle n'est avec lui, en fait, que pour son argent. Il y a des moments où tu te rencontres comme ça et tu en as marre, ça te dégoûte. Là, il y a eu un peu une prise de conscience. Et souvent, des prises de conscience, c'est souvent pendant les vacances, au calme. Il s'est dit, en fait, ils ne sont pas là pour le PSG. Ils ne sont pas là pour le club. Ils sont là pour l'argent du club. Un Neymar et tout, il est là pour l'argent du club. Il en a marre des globers comme Neymar. Il court après l'argent du club. La sœur, il lui a dit, tu n'as plus les poumons pour courir derrière l'argent du club. Tu n'as plus ça. Et Mbappé, il a compris qu'en fait, il a pour l'argent du club. C'est un businessman, Mbappé. Et il ne veut pas de businessman. Il ne veut pas ça dans son club. Il veut des joueurs. Des mecs, ils sont là prêts à mourir sur le terrain pour le club. Donc, des gens comme ça, il est en train de les effacer. Même le slogan, ils veulent changer. Ça ne va plus être rêvant plus grand. ça va être maintenant soyons réalistes. Voilà, c'est tout. Soyez dans la réalité. Parce qu'avant, il était trop dans les rêves, le Nasser. Et il a fini par tomber dans un cauchemar quand on a vu des missiles. C'était cauchemardesque. Il vient de se réveiller de tout ça. Les réalistes restons dans la réalité. Prenons pas des stars, je ne sais pas. Prenons des joueurs qui sont là pour vous faire le job. Pour jouer pour le club. Peut-être une star en attaque, mais c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est encore du bluff ? Est-ce que ça fait partie de son bluff et tout ? Est-ce qu'il mettra vraiment Mbappé sur le banc ou pas ? Ou est-ce qu'il recevra des pressions de Macron, de je ne sais pas qui, des autres personnes pour ne pas le mettre sur le banc ? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et on se regarde plus tard. PAP !